Bonjour Marc Foncave. Bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire chimie des processus biologiques. C'est à l'interface de deux disciplines, on le comprend, la chimie et la biologie. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que sont les concepts de base au fond de cette chimie biologique ? Si on admet ce que font les chimistes, que le vivant est moléculaire, les outils et les concepts de la chimie peuvent s'appliquer à la compréhension du monde vivant. Je crois qu'il est assez clair que l'ensemble des molécules qui sont présentes dans un organisme vivant est fini. Il y a un nombre relativement limité. La vie s'est construite sur un nombre relativement limité de molécules. Évidemment, c'est toute la dynamique de ces molécules qui en fait la complexité. Mais donc, il y a une certaine justification à l'intervention de la chimie pour comprendre le vivant. La première chose, c'est analyser, finalement répertorier l'ensemble des molécules qui s'en présentent, comprendre comment ces molécules sont structurées. C'est tout le domaine de la biologie structurale qui, pour moi, est de la chimie. Et comprendre comment ces molécules réagissent toutes seules ou en association avec d'autres molécules. Quand je dis molécules, évidemment, c'est aussi bien des petites molécules que des grosses molécules présentes dans les membranes, lipides ou acides nucléiques ou protéines, enfin, etc. Le deuxième niveau que je développe aussi beaucoup, c'est ce que j'appelle la chimie bio-inspirée ou biomimétique. À partir du moment où on comprend un certain nombre de choses du vivant, on peut s'en inspirer pour inventer des choses qui sont alors du ressort de la chimie. On ne va pas construire exactement la même chose que le vivant, mais on va s'inspirer à la fois des structures connues et des concepts et des principes qui président à leur fonctionnement pour les installer dans des molécules de synthèse. On a l'idée d'un biologiste comme une personne qui s'intéresse à des organismes vivants entiers. Un chimiste, lui, ce serait le petit bout de la lorgnette, ce serait les briques élémentaires du vivant qui l'intéresserait ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, les chimistes qui racontent autre chose ne sont pas sérieux. Il faut être modeste, il faut être à la fois ambitieux et modeste. L'ambition, c'est évidemment de comprendre comment fonctionne un système aussi complexe qu'une bactérie. La modestie, c'est de commencer par des petites molécules et ensuite d'aller plus loin dans la complexité. C'est typiquement ce qu'on essaye de faire ici au Collège de France, dans mon laboratoire, où on s'intéresse à un complexe de protéines, une dizaine de protéines, fichées dans la membrane, très contrôlées, qui participent à la biosynthèse d'une petite molécule, qui s'appelle la vitamine Q, qui participe à la respiration. Eh bien, vous voyez, les chimistes sont aujourd'hui en capacité de comprendre et de donner des informations sur quelque chose d'aussi complexe que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada